Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en Guadeloupe, un dimanche il fait 30 degrés à l'ombre mais nous aussi, à 6500 km, nous préparons la finale en France. Ce cadre ne vous fait-il pas rêver ? Ah là là, il fait beau ! Ce projet de golf, alias Rodolphe, nous aidera dans vos parties de golf. Si vous avez marre d'avoir des douleurs, cette version miniaturisée n'est qu'un exemple. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Notre robot pourra apporter les effets de notre utilisateur, tels que ses clubs de golf ou ses effets passionnels et il va pouvoir le suivre, lui, tout en évitant les obstacles qu'il trouvera sur le terrain de golf. J'en suis convaincu, ceci est la manière de mettre un génial au service du sport. Et ouais, là-bas, c'est notre masquerade. C'est 48 heures de travail et des nuits de boulot, à partir desquels on a fait des recherches, appris de nouvelles choses, utilisé de nouveaux outils. Pour ma part, j'ai appris à utiliser Python et les spécificités du cerveau-moteur. Puisqu'on a rencontré certaines difficultés, telles qu'un robot qui ne roule pas droit, mais désormais c'est du passé. Et je peux vous dire que ceci n'en est que le cerveau de notre projet. Exactement, Mathis, c'est maintenant l'heure de vous montrer son corps. Suivez-moi. C'est bien, Rudolf. Bon, là, je bosse sur SOLIDWORKS pour ta version finale. Je vais vous montrer en quelques images. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la modélisation via SOLIDWORKS de l'état final du corps de notre cher Rudolf. En effet, on peut y voir une certaine différence avec notre petit toutou. Mais détrompez-vous. Ces quelques améliorations ne sont pas faites pour effrayer, mais bien pour répondre aux besoins principaux d'un utilisateur qui est d'assumer la charge de son sac de golf durant ses parties ensoleillées. C'est pourquoi le robot est équipé de deux socles permettant justement de stabiliser le sac de golf ainsi que d'un châssis équilibré de façon à ce que le robot puisse effectuer des trajets en pente ou en terrain plat en réduisant son risque de basculement. Sous-titrage Société Radio-Canada